Bonsoir, bonsoir. Je regarde l'émission. Bonsoir, Philippe. Ça va, Valentin, merci. Vous m'avez remarquablement chauffé la salle. Mort, suicide, mort, suicide. Ah, vous êtes parfait. Non, mais c'est bien. J'essaie de mettre un peu d'ambiance. J'y avais aussi. Ça va, Léa, tranquille avec votre petit Gilles Boulot, là ? Oui, c'est content. Non, mais que vous trompiez, Laurent, avec Gilles. OK, je trouve ça pas bien, mais faites ce que vous voulez. Mais ramenez votre plan cul ici, chez votre mec. Je trouve ça dégueulasse. Ça se voit qu'on s'est rapprochés ou pas ? On est un chouille, oui. On est sur France Télé, on n'est pas aux chandelles ici. Ah, c'est rien, là, quand même. Ça ressemble un peu, un petit côté cosy. C'est fini, les chandelles. Alors, cela dit, j'ai vu le débat présidentiel, c'était très bien. Votre rôle, c'était de rien faire, et vous l'avez remarquablement fait. Et quand c'est bien, il faut le dire. Voilà, bravo. Philippe, dimanche soir, c'était la soirée électorale. Quels ont été les moments forts ? Ah, c'est une soirée cruelle. C'est toujours très cruel, parce que chaque politique sait où il en est sur l'échiquier politique. Alors, il y a un signe qui ne trompe pas. Si quand tu parles, on t'interrompt avec la petite phrase « priorité au direct », ça veut dire « ferme ta gueule », on a plus lourd qui arrive. Et c'est, alors, il n'y a plus de filtre. Ce soir-là, il n'y a plus de filtre, on n'a plus de temps à perdre. Et Anne-Sophie Lapix, elle a fait un très beau « priorité au direct » à Christian Jacob. Il a l'habitude de s'en prendre plein la gueule, Christian Jacob. Elle lui a fait « Christian, pardon, priorité au direct, mais on préfère regarder un scooter qui roule dans les rues de Paris » plutôt que d'écouter vos conneries. Alors, Jeff Wittenberg est en scooter dans Paris-Jeff tout de suite. Oui, oui, je suis derrière la voiture d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui ne prend pas le chemin classique puisqu'il rentre à Matignon. Ah merde, ce n'est pas la bonne bagnole. Merde, on n'a pas suivi la bonne bagnole. Voilà, ça, c'est typique de France Télé, c'est des amateurs. Sur TF1, ils n'auront jamais fait une connerie pareille. On a eu un doute aussi, on a suivi pendant quelques instants une voiture. Tout le monde sait pour une bagnole. J'ai dit que c'est peut-être Macron, mais peut-être pas. Ça suivait des bagnoles au hasard. Le président de la République, on l'a retrouvé en tout cas au Champ de Mars, où il a fêté sa victoire. Et là, tous ses soutiens étaient présents. Il y avait tous les compagnons de route, les mécènes, les soutiens, les ministres, bref, tous les faillots étaient là. Et on a même pu apercevoir furtivement, il y avait Valérie Pécresse qui était sous la Tour Eiffel. Elle vendait des petites Tour Eiffel en plastoc pour essayer de rembourser les 5 millions. Mais elle a fait 2-3 ventes parce que les Sénégalais n'étaient pas là. Les gars attendaient le 20h, ils attendaient le verdict, ils étaient sur EasyJet, ils avaient réservé. Moi, j'aurais fait pareil qu'eux. On peut danser. Quelles images vous avez retenues lors de cette soirée ? On a beaucoup parlé du DJ. Oui, le DJ, puis il y a eu une image très belle, très rare. On a vu Jean-Yves Le Drian en train de sourire. Vous allez voir, il est là, regardez, il laisse exploser sa joie. Là, il est au max du rire. Alors, il y avait effectivement un DJ bruyant. Et les ministres ont un peu galéré parce qu'ils étaient pour commenter la victoire. Sur Fontechno, on a l'impression qu'ils étaient en boîte tout en tentant de conserver leur poste comme Grenoble Maire. Oui, nous allons poursuivre notre action. Il nous reste tellement à faire dans les semaines qui viennent. Alors, ce qu'on peut traduire en clair par « je t'aime, Emmanuel, ne me vire pas », le public était chaud, très chaud, même un peu trop chaud. Regardez. Manu à poil ! Manu à poil. Bravo, le respect. Est-ce qu'au général de Gaulle, est-ce que tu aurais fait « De Gaulle, eh à poil ! » Non, voilà, à l'époque, les gens sont de plus en plus. Non, on lui tirait dessus. C'est pas faux. À choisir. Ils avaient moins d'humour aux petits clamards. C'est vrai, c'est vrai. Mais les gens sont de plus en plus cons et c'est pour ça que l'avenir est devant moi. Vous voyez, ma carrière explose parce que plus les gens sont cons, plus ma carrière progresse. Est-ce que vous avez été surpris par la réélection du président ? Non, mais c'était plié d'avance. Il aurait vraiment fallu que Macron dise une énorme connerie au débat. Qu'ils disent, par exemple, « Le petit Grégory, c'était moi. » Alors là, elle aurait réveillé Gilles Boulot. « Putain, Gilles, t'as entendu ce qu'il a dit ? Le petit Grégory, c'est lui. » Donc Gilles, il aurait enchaîné. Il aurait dit, « Mais c'était en 84, vous aviez 7 ans. » Alors Macron, il aurait dit, « Oui, mais j'étais surdoué déjà. » Avec ses oreilles écartées, il m'a rappelé Bayrou. Il m'a énervé, je l'ai poussé. Voilà, il s'y aurait pu. Mais sinon, mon score a été plus serré. En tout cas, le second quinquennat n'a pas vraiment bien commencé puisqu'il a été victime d'un jet de tomate. Jet de tomate, oui. Oui, le président. Après Kennedy à Dallas, Macron à Serge Gilles. Il a reçu une... C'est un attentat maraîcher, quoi, on peut appeler ça comme ça. Il a reçu une tomate cerise. Alors, j'ai jamais entendu un bodyguard gueuler aussi fort pour une tomate cerise. Écoutez. Projectile ! Projectile ! Projectile ! Bon, alors, il aurait... C'est ridicule, bien sûr. Mais il aurait gueulé, « Tomate cerise ! Tomate cerise ! » C'était ridicule aussi dans les deux cas. Il y a quand même le parapet en Kevlar. Oui, pour une tomate cerise. Alors, si vraiment, ils avaient voulu assassiner, à la limite, ils jetaient une pizza butonie. Peut-être là, il y avait danger. Moins qu'il d'heure, oui. Allez, on passe à l'affaire judiciaire de la semaine. En tout cas, celle qui passionne les Etats-Unis. Johnny Depp, face à son ex, épouse un bird. Il se déchire devant les tribunaux. Il paraît que ça vole très bas. Là, on est dans la glauquerie, Laurent. Je n'aime pas y aller, mais bon. Vous me connaissez, j'essaie de rester classe. Mais là, c'est l'actu. L'acteur a trouvé du caca sur le lit. Alors, Johnny Depp s'est dit, « Bon, ben, c'est le chat. » Puis, il a réfléchi, il a dit, « Oui, mais on n'a pas de chat. » Du coup, c'est forcément ma compagne. « Chérie, c'est quand même pas toi qui a chié sur ma tête d'oreiller. » Et en fait, si, c'était en beurre fait caca au lit. Un petit peu comme Soeur Andrée, qui a 118 ans. Mais au moins, Soeur Andrée ne le fait pas extraire. C'est juste l'âge. Merci pour l'enchaînement. Je vous en prie. Ben, c'est construit. C'est délicat. Oui, c'est l'actu. On la voit, on la voit. Je traite l'actu, je suis comme vous. C'est professionnel. Elle a 118 ans. « Soeur Andrée à 118 ans, elle est française. » Oui, c'est une bonne nouvelle. « Ancienne doyenne était japonaise. » Ah oui, alors là, la doyenne du monde de l'humanité, voilà. Elle a pris la place d'une japonaise, j'ai envie de dire, déjà dans le cul, la japonaise. Bien ouais, Soeur Andrée, elle a mis le petit coup d'épaule, l'autre est partie dans le talus. Alors déjà, on sait que Soeur Andrée ne loge pas à leur PA parce que sinon, elle ne serait pas arrivée jusque-là. Elle serait morte à 62 ans, elle n'aurait fait qu'une mi-temps. Et c'est là qu'on voit que la retraite à 65 ans, c'est beaucoup trop tôt parce que ça fait quand même 53 ans qu'il ne faut rien. Et elle nous coûte un pognon de dingue quand même, cette mémé. Sauf qu'elle, Monsieur Cavrivière, Soeur Andrée, elle a passé sa vie au service de Dieu. Et ça, c'est magnifique, ça c'est très beau. Elle a donné 100 ans de sa vie aux autres. Alors je l'ai vue à la télé, elle a toute sa tête, c'est fabuleux parce qu'elle est très intelligente. Bon, alors physiquement, elle a un peu morflé quand même. Elle n'a plus de cheveux, elle a les yeux fermés puis elle est toute fripée. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on dirait un zizi qui sort de l'eau. Si vous voulez une image... C'est la meilleure image. Alors demain, dans votre bain, mettez une collerette sur votre zizi, vous faites « Oh, Soeur Andrée ». Vous allez voir que c'est l'image la plus proche de Soeur Andrée qu'on embrasse. On espère que les producteurs véreux... On espère que les producteurs véreux ne lui feront pas faire un disque parce qu'il y avait Jeanne Calment qui avait fait un disque qui s'appelait « La Farandone ». Et bon, musicalement, ce n'était pas top en fait. La Farandone ! La Farandone, voilà ! Ça exige 122 ans. Voilà, un dernier râle. 9, 1, 1, 1, 1 ! Bon, écoutez du Danida, c'est mieux, je crois. Je vous laisse là-dessus. Bravo ! Bravo ! Ciao ! Bravo ! Ciao ! Bravo !